Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui n'ont pas encore abonné à la chaîne. Faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et personne d'autre, sauf tous ceux qui veulent nous rejoindre et vous êtes le bienvenu. Laissez-moi deux petites secondes que j'ajuste quelque chose. Ça va être très rapide. C'est bon. OK. Alors, heureux de vous retrouver en ce dimanche 5 janvier 2019, 18h10, heure du Québec. Chers amis, on se fait donner des leçons de moralité par à peu près tout le monde. Les académiciens, les chefs syndicaux, les politiciens, les médias, les chanteurs, les chanteuses, les actrices, notre élite artistique, l'élite économique maintenant, les écoles. Tout le monde nous donne des leçons de moralité sur les changements climatiques, le réchauffement climatique, cette nouvelle église qu'on est en train de fonder, qui est basée sur une croyance, une foi inébrandable dans l'implication de notre mode de vie pour expliquer les changements climatiques qu'on vit. On avait commencé dans les années 80 à vous parler de réchauffement global, réchauffement catastrophique et tous les termes qui ont été utilisés pour les changer par la suite, avec les changements extrêmes, les changements climatiques et ainsi de suite, parce que on a quelque chose à vous vendre. On a à vous vendre, on a un échange à faire avec vous au niveau de ceux qui nous gardent accrochés à des compteurs. Là, c'est des compteurs électriques, des compteurs à la pompe à essence, on veut vous garder accrochés, on veut pas changer votre mode de vie, on veut surtout pas vous libérer de l'oppression financière et économique de l'élite, on veut juste vous convaincre que vous devez changer votre mode de vie pour en prendre un qui va coûter un petit peu plus cher, puis qu'il y a aucune implication sur la pollution, aucune implication sur quoi que ce soit, mais on veut vous convaincre que c'est essentiel de le faire parce que, naturellement, on a de l'argent à faire avec ça, on a des taxes à installer, on a un contrôle de votre mode de vie à installer, puis on le sait, l'élite aime bien nous donner ces leçons-là. Pendant que les artistes se promènent en avion, en bateau, en camion pour aller donner des spectacles à gauche et à droite, promouvoir un film, on veut vous convaincre que vous êtes responsable. Pas eux, vous êtes responsable. Les océans, les mers, les rivières, les lacs sont remplis des bateaux, pas du monde ordinaire comme vous et moi, mais de bateaux de gens confortables. Ces gens-là sont aussi responsables de l'empreinte environnementale parce que ça arrête pas de bouger ce monde-là pour faire des promotions de spectacles, vendre des films, faire des tournées internationales qui coûtent une fortune en plus. Je reviendrai là-dessus aussi. L'élite économique nous fait des leçons de moralité aussi, nous fait des petites leçons, hein. Mais c'est eux qui nous amènent tous ces produits qui viennent d'ailleurs, qui sont produits ailleurs avec les ressources naturelles de ces pays où on appauvrit les gens, même si on prétend avoir développé des économies. Ces gens-là sont aussi pauvres qu'ils l'étaient avant, mais peut-être encore plus soumis. Tout ce qu'on leur permet de faire, c'est d'avoir une poignée de sous pour avoir un peu d'argent à dépenser pour la redonner, hein, cette somme d'argent qu'on a gagnée à ces mêmes gens qui t'ont fait travailler. Tu sais, de l'esclavage dans le fond, comme on est dans le même système ici. Donc, on nous amène des fruits de partout à travers le monde. Tout ça, c'est transporté par bateau, par train, par avion, par camion après, gardé dans des grandes superficies de magasins qui nécessitent des réfrigérateurs, des tablettes, des grands espaces. C'est toute une empreinte. On vient nous blâmer, nous autres. Voyez-vous comment c'est tordu, mais on ne veut jamais parler des vraies affaires. Pendant qu'en Afrique, dans le monde, je vous le disais ce matin, il y a 800 enfants qui meurent par jour parce qu'ils n'ont pas d'eau potable, descendent, et nos élites nous disent, mon Dieu, c'est trop compliqué qu'ils leur ont envoyé de l'eau, mais ce n'est pas trop compliqué. Elles nous amènent des bananes, des cerises, des raisins, des fruits de la passion, des légumes, du tarot, des racines de ceci, des racines de cela, des produits en conserve, des vêtements. Tout vient d'ailleurs, ou presque. Tout ça, ça vient d'abord, ça pollue les pays dans lesquels on les produit. Ça exploite les terres de tous ces fruits et légumes qu'on nous amène ici, qu'on remplit de pesticides. Les terres qu'on exploite, qu'on surexploite. On nous envoie ça par bateau, par avion, par camion après, pour arriver dans nos grandes surfaces, toutes réfrigérées, climatisées. Pendant ce temps-là, les océans sont pleins de bateaux, les terres sont pleines de camions, la terre est pleine de trains, le ciel est plein d'avions. Je n'entends pas des Greta Thunberg nous dire, c'est scandaleux, on doit arrêter tout commerce. Je ne les entends pas dire ça. Je ne l'entends pas Greta Thunberg me dire, c'est scandaleux qu'on nous amène du pétrole et qu'on ne donne pas d'eau potable à des gens qui perdent 800 enfants par jour, par jour, juste à cause de l'eau. Puis on voudrait nous donner des leçons de moralité, puis c'est ça que ces gens-là font, nous donner des leçons de moralité, toujours et toujours, sans rien changer. Quand on vous propose de tourner au verre, on ne vous dit pas qu'on va aller donner de l'eau à tous ces gens qui perdent 800 enfants par jour, non. On ne vous dit pas qu'on va arrêter de faire du commerce, puis d'enrichir le monde, non. On ne vous dit pas qu'on va vous débarquer d'un compteur, puis de l'esclavage, puis qu'on va vous libérer d'une énergie propre qui est apparemment là, quelque part, je reviendrai aussi là-dedans, dans ces sujets-là, tout au cours de l'année. Pas du tout. Il n'y a rien de ça. C'est des leçons de moralité. Vous êtes sensationnalistes pour venir, vous blâmez-vous, donner bonne conscience à toute cette élite qui continue à voyager, qui continue à transiger, qui continue à commercer, à exporter, à importer. Il n'y a rien qui change dans tout ce modèle-là. Le modèle ne change pas, le système ne change pas. On veut juste vous convaincre que vous êtes responsable et que vous devez payer la facture de ça. C'est complètement insensé. Franchement, c'est lamentable qu'on se fasse piéger par tout ça. Puis en Europe, les Européens sont vraiment, vraiment lessivés. Ils ont le cerveau complètement ramolli. Même, je me demande d'assécher comme les pois chiches qu'on fait venir d'ailleurs pour embarquer dans un train-train comme celui-là, une fumisterie comme celle-là. Oui, il y a des choses à faire, mais les choses à faire, ce n'est pas de venir nous emmerder, nous autres. C'est de mettre un frein. Puis nous autres, on est tous prêts. Je suis convaincu que vous l'êtes. Moi, je le suis. Moi, je suis bien prête à rester chez nous, à oublier ma voiture, à oublier tout le reste. Mais je ne veux pas être emmerdé, puis je veux garder mon argent puis ma liberté. S'il faut sauver la planète, il faut qu'on revienne à un mode de vie primitif. Ces gens-là ne sont pas prêts à faire ça. Imagine-toi l'élite, le jet set, qui n'a plus personne à son service pour les enrichir, puis qui s'en retourne avec son petit bonheur. Vivre dans un mode de vie primitif. Des beaux petits violons de l'automne long. Non, mais franchement, c'est ça qui est important de comprendre en 2020. C'est que c'est tellement du n'importe quoi. C'est tellement, tellement, encore une fois, la fuite vers l'avant, la tête dans le sable. C'est comme d'habitude, une perte de temps. Puis c'est là que tu vois qu'il n'y en a pas de péril en la demeure. C'est juste encore une fumisterie de gens qui ne sont pas foncièrement bons. Des gens qui n'ont pas l'intérêt du monde à cœur. Juste leur propre intérêt. Puis qu'on a créé une hystérie, puis un mensonge, avec les médias qui répètent, puis tout est relié au changement climatique. Maintenant, ils sont incapables de mettre une nouvelle ou une phrase sans mettre, placer le mot changement climatique dedans. Pour vous programmer. Puis en Europe, la population, ils l'ont dans leur poche arrière. Les populations sont complètement lessivées en Europe. Ils sont complètement, complètement lessivées. Le Québec est complètement lessivé. François Legault a même dit qu'il voulait éliminer la dépendance au pétrole dans les 20 prochaines années, qu'il fallait faire ça pour sauver la planète. Lui aussi. Tout le monde est lessivé. Il n'y a plus rien qui est possible. Donc, il va falloir vous préparer à tout ça. À toute cette bullshit-là qu'on veut vous imposer. Puis qu'il n'y a rien qui va être fait pour changer quoi que ce soit. Puis tout ça, c'est un cinéma. Puis honnêtement, il n'y a rien qu'on peut se faire. Pendant ce temps-là, on va continuer à polluer les océans, polluer les mers, polluer les rivières, polluer l'air, polluer les terres. Le monde va rester dans la misère. Ils vont continuer à être exploités. Le commerce va continuer. Il n'y a rien qui va être changé. Parce qu'on ne veut surtout pas que vous arrêtiez de consommer. Moi, je ne sais pas, je vous pose la question. Qu'est-ce qui arrive? Pas grand-chose. C'est pour ça que c'est important qu'on se remette à penser à nous, personnellement, individuellement, pour cheminer dans tout ce bordel-là. Parce que ça va être un vrai bordel. C'est rien, lorsque vous voyez, ça va être un vrai bordel. Il faut qu'on soit préparé individuellement, d'abord, pour mettre de l'ordre dans nos vies, se mettre sur la bonne piste. Parce que tu vas en avoir besoin dans les années qui viennent, puis même dans les mois qui viennent, d'une bonne spiritualité, d'une force intérieure incroyable. Parce que si tu fais face au vide, en plus de tout ce qui est en train de s'installer, comme illusion et fumisterie, puis en plus, tu as un vide intérieur incroyable, tu ne passeras jamais à travers, mon chum. Jamais, jamais, jamais à travers. Les politiciens vont rester ce qu'ils sont, des gens qui ne sont pas là pour le bien de l'humanité, qui sont là pour une seule et unique chose, c'est garder le pouvoir entre les mains de l'élite et garder le contrôle et l'argent de cette même élite-là. Il n'y a rien qui va changer. Même si tu as un crash économique qui arrive, l'élite va toujours rester l'élite, puis c'est nous autres qui allons souffrir, puis qui allons payer la facture pour l'élite. Les majorités des pays vont continuer à être contrôlés par des tyrants, qui vont abuser leur population. Il n'y a rien qui va changer, là, dans toute cette... C'est juste une distraction incroyable, cette folie du changement climatique, anthropique, puis toute la bullshit. On voit le monde dans les rues, endoctriné. trimballé par les syndicats, puis les professeurs de nos écoles. Pas pour libérer l'humain, pour vous mettre encore plus au service de l'élite. C'est ça le drame dans tout ça. Puis si tu regardes les gens défiler, puis tu écoutes ces gens-là parler, c'est des marionnettes, c'est des pantins. Vraiment naïfs, crédules, c'est vraiment inquiétant. Parce que ça, c'est des gens qui sont prêts à sortir dans la rue, mais qui n'ont aucune idée de ce qui se passe. Imagine. Wow, c'est inquiétant, ça. C'est vraiment inquiétant. Donc, chers amis, restons concentrés sur ce qu'on a à faire. Notre cheminement, de bâtir une bonne spiritualité, puis ça n'a rien à voir avec la religion. Moi, je te le dis, mais tu as besoin d'une spiritualité pour passer à travers ce qui s'en vient. sans spiritualité face à tout le chaos qui est en train de s'installer, la majeur, tu vas les voir tomber comme des mouches, en larmes, à s'arracher les cheveux. Ceux qui seront solides, puis qui passeront à travers, c'est les gens qui auront une spiritualité, des valeurs solides. Sinon, comme un jeu de quilles, ils vont tous tomber comme des mouches. Mais ici, on ne tombera pas comme des mouches, parce qu'on va se bâtir une spiritualité, puis on va en reparler beaucoup aussi en 2020, parce que ça va être de plus en plus important. Regardez tout autour de vous, tous ceux qui sont faibles, qui tombent, qui sont dans la dépression, aux prises avec la drogue, toutes sortes de problèmes personnels, parce que dans le fond, c'est ça qui est le plus important. Malgré tout, ce qu'on est en train de faire comme show, puis d'installer comme distraction, il en demeure toujours que c'est toi le plus important dans tout ça. Puis tous ceux qui sont piégés, souvent, c'est tous ceux qui n'ont pas de spiritualité. Je vous reviens.